40 ans déjà qu'il accompagne la sélection nationale camerounaise et toujours la même énergie. A quelques heures du match d'ouverture de la Cannes qui oppose le Cameroun au Burkina Faso, Gando Piquet prépare ses chorégraphies dans son QG de Yaoundé. A 64 ans, toujours vêtu aux couleurs du drapeau camerounais, la mascotte des lions indomptables veut une nouvelle fois faire vibrer les gradins sous le regard de quelques curieux. Mon plus grand souhait c'est que les lions indomptables puissent remporter ce trophée, qu'Gando Piquet puisse laisser un souvenir au peuple camerounais que la coupe d'Afrique de la Nation de 2022, Gando Piquet était présente et nous avons remporté cette coupe-là. A quelques kilomètres de là, même ambiance. C'est au son des timbours et des vouvuzelas que ses supporters bukinabés s'apprêtent eux aussi à aller encourager leurs étalants. La sélection nationale bukinabé. Le Burkina Faso participe pour la douzième fois à cette compétition continentale, mais n'a jamais remporté le trophée. Mais cette fois, Aladi Oseini, le président de ses supporters, est certain que son pays fera une belle prestation. En 2017, on était en finale. On a eu la deuxième place. On a eu la troisième place. Maintenant, cette année, c'est l'année du Burkina Faso. Aucune incursion, on n'a pas peur. Nous sommes sûrs de nous-mêmes que la coupe ira au Burkina Faso. Non loin de là, un centre de vaccination où des dizaines de fans de foot sont venus se faire vacciner contre le Covid et faire leur test PCR. Condition imposée par les organisateurs du tournoi pour avoir accès au stade. Gisèle Atangana y attend son tour depuis des heures. Mais pas question de se décourager. Elle ne veut louper aucune seconde du match d'ouverture de ce dimanche. Il y a certes qu'il y a beaucoup de monde, mais on va patienter. Et je sais que finalement, je vais parvenir à le faire comme les autres. C'est la première fois que je vivrai en direct une cérémonie de Cannes. Je serai derrière mon équipe au Cameroun. Un match d'ouverture de cette 33e édition de la Cannes qui lancera ce tournoi organisé au Cameroun pour la première fois depuis 50 ans.